Nous sommes effectivement tous les deux membres du Grand Orient de France, qui est une des obédiences de la franc-maçonnerie en France. Il y en a plusieurs, ce n'est pas la seule, je ne vais pas toutes vous les citer. Aujourd'hui, le Grand Orient de France est la plus importante, la plus ancienne peut-être pas, mais c'est la plus importante. Alors, la franc-maçonnerie aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est à peu près, en gros, 4 millions de fréas, puisque ça s'appelle comme ça, ou de sœurs, bien sûr, puisque la franc-maçonnerie est mixte, totalement mixte, dans le monde. Qui est composée en diverses obédiences. Alors, en France, on vous l'a dit, il y a le Grand Orient de France, il y a la Grande Loge de France, ça ce sont des obédiences. La Grande Loge de France est une obédience masculine. Le Grand Orient de France était masculin il n'y a pas si longtemps, mais est devenu de plus en plus mixte, et s'ouvre aux femmes. Il y a la Grande Loge féminine de France, qui est une loge féminine. Le droit humain, qui est une loge mixte. La Grande Loge nationale française, qui est une loge masculine. La Grande Loge mixte de France, qui est une obédience récente, qui, elle, est mixte aussi. Et il y a d'autres petites obédiences, du petit, etc. Le nombre exact, je ne connais même pas. On pense, aujourd'hui à peu près, on doit dénombrer en gros 150 000 francs-maçons en France. Et c'est un chiffre qui, bizarrement, est assez stable, qui ne progresse pas. Entre ceux qui disparaissent et ceux qui arrivent, ce chiffre ne bouge pas trop, finalement. Alors, la question, c'est pourquoi, comment se fait-il que la population augmente dans notre pays, et le nombre, chez nous, n'augmente pas. C'est assez curieux. Alors, on pourrait penser qu'on veut créer une espèce d'entre-soi, peut-être, et rester entre nous. Non, non, ce n'est pas le cas. On ne fait pas de prosélytisme, aucun. Donc, je vais vous dire un petit texte que j'ai sous les yeux, que j'ai trouvé marrant, que j'ai trouvé, là, juste avant de venir, qui dit, « Ce qu'est la franc-maçonnerie ? » C'est une alliance d'hommes et de femmes libres, c'est une voie de formation à la vie, un enseignement de conduite morale, une fraternité, une approche de la modernité, une démarche spirituelle, une société structurée, une démarche structurée. Ce que n'est pas la franc-maçonnerie, c'est une société de prosélytes, donc on ne fait pas de prosélytisme, c'est pour ça que j'en suis là, une société élitiste, une société philanthropique, une société misogyne, bien évidemment, une religion, ni une secte, ni l'un ni l'autre, une société secrète, encore moins, une société occulte, certainement pas. Voilà ce qui est et ce qui n'est pas. Alors, il y a tout un tas de fantasmes sur la franc-maçonnerie, il suffit de regarder la presse de temps en temps, quand la presse était un peu en panne de sujet, on fait un petit sujet sur la franc-maçonnerie, parce que ça fait toujours, c'est impeccable, ça fait tout de suite monter les ventes. Ça augmente le tirage et ça fait monter les ventes, c'est bien pratique parce que ça marche. Et alors là, tous les déchaînements sont possibles, il suffit d'aller jeter un petit coup d'œil sur Internet, si vous tapez le simple mot franc-maçonnerie sur un moteur de recherche, vous allez en trouver des pages et des pages et des pages, et alors là, il y a de tout et de n'importe quoi. Pourquoi ça ? Et souvent, des choses pas très sympathiques. Alors, pourquoi ça ? On nous reproche notre secret, de vouloir rester secret. Alors, le secret, c'est vrai, a existé à une époque. Pourquoi ? Il n'y a pas besoin de remonter si loin. Pendant la dernière guerre, les francs-maçons ont été persécutés, autant que les juifs, autant que les communistes, autant que d'un tas d'autres gens. Alors, parce que, justement, on n'était pas pour l'origine nazie, bien évidemment, on le combattait. Et puis ensuite, parce que les Allemands, les nazis, certains étaient persuadés que les francs-maçons détenaient un secret qu'il fallait absolument connaître et comprendre. Voilà. Et, bon, ils ont été déçus, parce qu'ils n'ont jamais trouvé, parce qu'en fait, de secret, il n'y en a pas. Donc, ils ne risquaient pas de le trouver, il n'y a pas de secret. Voilà. Et depuis cette persécution, c'est vrai que ceux qui ont vécu ça sont restés discrets. Nous, on parle plutôt de discrétion. Ils ne se dévoilent pas. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, je le vois, aujourd'hui, je n'en fais pas un secret, je suis à la retraite, donc je n'en ai rien à faire. Ce n'est pas un secret, je me dévoile très facilement. Mais je connais un nombre de frères qui, eux, hésitent à se dévoiler parce que dans leur entreprise, ils risquent d'avoir des problèmes. Il suffit d'avoir un chef d'entreprise, un patron qui est allergique aux francs-maçons. Ça existe. Moi, j'en ai connu un, personnellement, le dernier en date, avec qui je suis en procès d'ailleurs. Rien que le mot « francs-maçonnerie » lui faisait dresser les cheveux sur la tête. Pour lui, c'était le diable absolu. Voilà. À éliminer l'urgence. Ça existe encore. Ça existe encore dans notre pays. Alors qu'il y a des pays, comme les États-Unis, où ce n'est pas le cas, où ça fiche assez librement, au Japon, où c'est même alors carrément autre chose, on n'hésite pas même à le mettre et bien. Donc, vous voyez qu'il y a des grandes nuances selon les pays. Nous, on a connu cette espèce de persécution qui est encore vivante. Il y en a encore qui ont vécu ça, qui sont encore là. Je pense qu'au fil du temps, ça finira par disparaître. Je l'espère. Pourquoi entrer en maçonnerie ? Comme vous l'avez compris, c'est surtout l'amélioration de soi-même. C'est-à-dire, c'est quand à un moment de sa vie, on peut commencer à se poser des questions, métaphysiques, spirituelles. La franc-maçonnerie peut être une voix, peut être une réponse. Il y en a d'autres. Ce n'est pas la seule, mais ça peut être une parmi d'autres. Comment on rentre en franc-maçonnerie ? Très souvent, c'est par hasard. C'est parce qu'on a quelqu'un autour de soi qui un jour se dévoile et commence à vous parler de franc-maçonnerie parce qu'il pense que vous avez peut-être la possibilité de devenir un jour un initié, de devenir un jour un franc-maçon. Tout le monde ne peut pas devenir franc-maçon. Sinon, on serait des millions en France. Tout le monde ne peut pas parce qu'il faut vouloir effectivement faire cette recherche en nous-mêmes, cette recherche interne qui n'est pas facile parce que ça demande beaucoup de remise en cause sur soi-même. accepter nos défauts que nous refusons de voir souvent, que nous refusons d'admettre que notre inconscient, comme il le dit, nous bloque. Et donc, c'est un long travail de recherche sur soi-même et je dirais même que c'est un travail sans fin, qui n'a pas de fin, qui continue tout le temps. Il y a une devise qui est, une devise, après Christian va vous en parler, je pense maintenant que je vais lui passer la parole, qui dit qu'il y a une devise qui a fait sienne de la libre-pensée mais qui va très bien avec la maçonnerie aussi, c'est que la franc-maçonnerie c'est douter, chercher, comprendre. On retrouve cette devise dans la libre-pensée. C'est pour ça que il y a vraiment des grands parallèles. Parce qu'un franc-maçon sait très bien que sa quête sera sans fin. La vérité est vraie, il ne la trouvera jamais. Donc un franc-maçon est un chercheur permanent qui continue à chercher et qui continue à aller sur cette fameuse voie initiatique. C'est quelque chose de permanent. Ça n'en finissait pas. Alors pourquoi on a fait un peu ça aujourd'hui ? Parce qu'il y avait effectivement l'initiative de marque de répondre un peu à des questions sur la franc-maçonnerie et puis il se trouve qu'au mois de juin, là c'est le 300ème anniversaire de la franc-maçonnerie moderne, que l'on appelle moderne, qui est née en 1717 à Londres. Elle existait auparavant parce que l'origine vraiment de la franc-maçonnerie on ne la connaît pas. On ne sait pas exactement quant à ce qu'il y a. Alors là, il y a toutes les délires, je vais dire, les plus extraordinaires. Il y en a même qui pensent que ça remonte aux origines de l'humanité. Certains même, il y a même des théories qui pensent que ça s'est d'origine avant la création du monde. Donc je ne sais pas tout le champ des possibles est absolument incroyable. Bon, ça c'est un peu, c'est un gadget. La franc-maçonnerie moderne est effectivement née en 1717 et un des personnages qui est à l'origine de cette franc-maçonnerie est un Français, en fait. C'est un Français. C'est un pasteur presbytérien qui s'appelait Jean Théophile des Aguliers qui avait fui, enfin ses parents avaient quitté la France parce qu'il y avait la persécution des protestants en France suite à la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV. Et donc, il s'est retrouvé en Angleterre et il embrassait la profession, la profession de pasteur parce que c'est vrai qu'à l'époque, souvent, on devenait un membre du clergé, souvent, c'était dans un but alimentaire, très souvent. Et avec un autre pasteur, qui s'appelait James Anderson, ils ont créé les fameuses constitutions qui, encore aujourd'hui, régissent la franc-maçonnerie que Christian et moi nous pratiquons. Voilà. Comme je vous l'ai dit, il y a différentes obédiences avec de grandes variantes. Il y a des obédiences qui sont, qui se... qui veulent être, qui se disent chrétiennes. Chrétiennes adogmatiques. Alors, ça peut paraître difficile à comprendre, mais ce sont des frères qui se réfèrent à une chrétienté d'origine, avant le catholicisme. Voilà. Donc, ils sont chrétiens. Et puis, de l'autre côté, carrément, il y a une obédience comme le Grand Orient de France, je dirais comme certaines loges du Grand Orient de France qui, elles, sont laïques, purement laïques. Christian et moi, nous appartenons à cette mouvance-là. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune référence à tout ce qui peut être plus ou moins religieux. C'est vrai que les francs-maçons, enfin, francs-maçonniens, on parle souvent du grand architecte de l'univers, qui est une entité difficilement définissable, mais que l'on pourrait suspecter d'être un petit peu un premier pas vers le dogme. Ce qui n'est pas le cas. Au Grand Orient de France, on a réglé le problème. dans certaines loges, pas toutes, on ne parle plus du grand architecte de l'univers. C'est terminé. Quand on rentrait en franc-maçonnerie et encore dans beaucoup de rites, dans beaucoup d'obédiences aujourd'hui, on prête serment sur la Bible ouverte au prologue de Jean. Alors là, encore une fois, la Bible, dans ces cas-là, n'est pas prise d'un point de vue purement religieux ni d'un point de vue dogmatique. Ce n'est pas évident à comprendre, mais c'est le cas. Au Grand Orient de France, on a aussi réglé le problème. On prête serment sur les constructions du Grand Orient de France. Donc on a éliminé ce genre de choses. Donc, en franc-maçonnerie, je dirais qu'il y en a pour tous les goûts, à peu près. Voilà. Si on est croyant à dogmatique, donc un catholique dogmatique, normalement, ne peut pas rentrer en maçonnerie. ça serait contraire à ces idées. La franc-maçonnerie ne va pas le satisfaire. Pourtant, ça existait. On n'a pas eu si longtemps que ça un prêtre en France, catholique, qui était franc-maçon. Bon, ça c'est su, il a été exclu par le Vatican, évidemment, parce qu'il y a impossibilité. Il faut savoir que le pape Clément V avait excommunié les francs-maçons et que cette excommunication n'a pas été vraiment levée. Il n'y a plus, comme autrefois, c'était plus aussi radical, mais cette excommunication n'a pas été levée. Donc, il y a vraiment un antagonisme terrible entre la religion et la franc-maçonnerie. Ça, c'est important à comprendre. Voilà. Bon, il y a énormément de choses à dire. On pourrait en parler pendant des heures. Ça ne va pas être le cas. Je préfère que vous ayez après des questions à poser. Et là, je vais céder la parole à Christian qui va, je pense, vous parler de la franc-maçonnerie et la libre-pensée. Bien, merci. Tout d'abord, je voudrais remercier la libre-pensée 04 de m'avoir invité une nouvelle fois et conformément à la tradition, je vous adresse le salut fraternel de la Fédération Nationale de la Libre-Pensée. Ce sujet est intéressant non pas pour la franc-maçonnerie et la libre-pensée ou la franc-maçonnerie ou la libre-pensée pour essayer de faire du recrutement ou pour essayer de faire du prosélytisme. ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui peut être commun et ce qui peut être différent. Et je vais essayer le plus rapidement possible de vous donner quelques éléments d'information et de réflexion pour vous permettre de comprendre et de poser un certain nombre de questions et de comprendre un certain nombre de choses. D'abord, la franc-maçonnerie, ça n'existe pas. Il y a des francs-maçonneries. Et comme l'a dit Philippe, c'est d'ailleurs un peu ressemblant à la libre-pensée, il y a autre en franc-maçonnerie qu'il y a de francs-maçons. Alors, il y a toute une légende et toute une mythologie où dans les loges de la maçonnerie, soit on ferait des messes noires, soit on ferait des orgies sexuelles, soit on déciderait qu'il sort du monde. Je peux vous dire que malheureusement, ce n'est pas vrai. Au moins, pour les orgies sexuelles, ça m'aurait donné un intérêt, tout ça, c'est du fantasme. Il n'y a pas d'organisation plus bordélique et anarchique, qui n'est pas anarchiste, anarchique, que les loges de la franc-maçonnerie parce que chacun, il fait ce qu'il veut et chacun, il trouve ce qu'il veut. Alors, c'est pour ça que tous les mythes sur il y a des gens qui tirent des ficelles, il y a des gens qui font ça et tout ça, la seule chose qu'on pourrait leur dire, c'est rentrer dedans, vous verrez bien que c'est un fantasme. Mais si on dit qu'il n'y en a pas de mystère ou qu'il n'y a pas de joie, pour un certain nombre de complotistes, c'est bien la preuve qu'il y en a. Donc, à un moment donné, ce débat-là, il est un peu suranné. Alors, entre la libre-pensée et la franc-maçonnerie, ce sont des associations et des structures différentes. Il n'y a pas de choses de relations communes au sens structurel du terme, il y a eu dans l'histoire, dans le présent et certainement dans l'avenir, à un moment donné, des actions communes, des rencontres possibles et des combats communs. Comme je le disais aux journalistes tout à l'heure, surtout, ce que nous avons de commun entre la franc-maçonnerie et la libre-pensée, c'est qu'on a les mêmes ennemis. Donc, ça rapproche. Alors, quand les totalitaires prennent le pouvoir dans un pays, ils interdisent les syndicats, ils interdisent les partis politiques de gauche, ils interdisent la libre-pensée, ils interdisent l'éloge maçonnique. Donc, ça, c'est quelque chose de commun. Donc, bien évidemment, ça nous permet d'avoir, dans ces cas-là, un certain nombre de rapprochements. Il y a des choses communes aussi, c'est l'aspiration à la liberté de conscience, l'aspiration aux libertés démocratiques, à la République et à la démocratie. Ça fait partie des, on va dire, du cursus commun dans ces différentes structures. C'est mâché à l'uner. Il va y avoir son maître. Donc, ça explique, comment dirais-je, un certain nombre de choses. Si on prend l'histoire de la franc-maçonnerie, il y a trois versions qui circulent, comme l'a rappelé Philippe, on va les schématiser. La première version, c'est de dire que Adam fut le premier initié et que donc, la franc-maçonnerie s'est répercutée depuis Adam par des secrets, des mythes. mais évidemment, pour moi, je pense, pour Philippe et pour d'autres, c'est une stupidité sans nom. Parce que ça, c'est la théorie religieuse. Vous êtes directement branché sur le 220 sur Jéhovah. Bon, alors là, c'est incompréhensible pour la plupart du commun des mortels. C'est pas la peine de discuter. mais il y en a qui pensent ça, donc si ça leur fait du bien, ça ne nous fait pas de mal et ça ne pose aucun problème. La deuxième conception de la maçonnerie, c'est de dire, voilà, il y a eu des constructeurs de cathédrales, de bâtiments qui étaient des francs-maçons, c'est-à-dire des maçons libres, donc ils ont constitué le métier, ils ont bâti les cathédrales, ils avaient un enseignement, un savoir, comme à l'époque, bien évidemment, l'école laïque n'existait pas, donc tout était pas par écrit mais par oral et donc par symbole, donc pour faire passer un second de message, c'était pas très bien vu les corporations libres, le roi, il acceptait ça des fois, il acceptait pas des fois, l'église, bien évidemment, on n'acceptait pas du tout puisque ça obéissait à des règles, il y avait des secrets, alors les secrets c'était des secrets du métier, bien évidemment, et ça échappait à l'emprise de l'église, bon, c'est pour ça que régulièrement ce qu'on appelle le compagnonnage a été interdit régulièrement dans l'histoire parce que que des gens se réunissent entre eux, qu'ils discutent entre eux, qu'ils se disent des choses, même si à la limite ces choses-là n'avaient aucune incidence sur le reste de la société, ça faisait pas, ça faisait pas bon genre, bien, donc ces francs-maçons apparaissent, d'ailleurs, la franc-maçonnerie apparaît ce qu'on appelle l'opérative, c'est-à-dire les mecs qui grattaient vraiment, parce que nous, on nous appelle les spéculatifs, on se lève pas à 4h du matin pour monter sur une gouttière pour tailler des pierres, on fait autre chose, on est plutôt dans le domaine de la spéculation intellectuelle, du savoir et de la communication, eux, ils grattaient, c'était des ouvriers, des artisans, ils grattaient vraiment, et en fait, c'est apparu en Angleterre, alors il y a tout un débat, parce qu'à partir du moment où vous dites quelque chose dans l'humanité, il y a toujours des gens qui disent mais non, c'est apparu ailleurs, il y a toujours fait un débat, donc alors il y en a qui disent que c'est en Irlande, d'autres qui disent que c'est en Écosse, bon, enfin, en bref, c'est quand même grosso modo dans ce coin-là, en tout cas, tout le monde est à peu près d'accord, et la vraie dénomination, c'était les maçons de la pierre franche, en anglais, three stones, vous pouvez dire, et c'est la pierre qui était franche, c'est la pierre qui était libre, et c'était pas le maçon, puis alors après, ça a traversé le chanel, et puis ça, ça s'est installé, les opératifs en France, où il y avait un phénomène de très grande construction de bâtiments religieux, et comme ils possédaient un véritable savoir, qu'ils avaient un véritable pouvoir de construction, à l'époque, au Moyen-Âge, il y avait des villes franches, c'est-à-dire qu'à un moment donné, certaines villes étaient tellement importantes qu'elles exigeaient du roi et de la monarchie d'avoir des droits particuliers, d'avoir des règlements particuliers, de faire la police elle-même, et de ne plus être entièrement assujettis au pouvoir royal. Eh bien, il s'est passé exactement la même chose dans des corps de métier où on voulait devenir libres, francs. Et c'est comme ça que se sont développés les francs-maçons, c'est-à-dire des maçons qui ne répondaient qu'aux injonctions de leur corporation et non plus de la monarchie. Et c'est pour ça qu'on est passé donc des maçons de la pierre franche à l'existence des francs-maçons. Donc ça s'est développé, évidemment, puis à un moment donné, les constructions ont cessé. Enfin, ce type de construction, vous construisez une cathédrale, ça s'étalait sur un ciel, deux siècles, puis à un moment donné, vous aviez fait quand même le tour de la question. Et alors, la deuxième conception, c'est de dire que les aristos, les bourgeois, les commerçants, qui sans doute s'ennuyaient chez eux, fréquentaient les loges des francs-maçons opératifs et que là, on leur transmettait les secrets du métier. Et que petit à petit, avec la diminution du travail des francs-maçons opératifs, eh bien, s'est engagée une entrée des aristos, des bourgeois, des commerçants qui sont entrés là-dedans, qui voulaient connaître les secrets du métier, et le spéculatif a commencé à l'emporter jusqu'à un moment donné où le spéculatif est devenu de plus en plus important et qu'il y a eu, au XVIIIe, XIXe siècle, une rupture très nette entre le compagnonnage et les loges maçonniques telles qu'on les connaît actuellement. Et d'ailleurs, historiquement, on s'aperçoit qu'il y a eu très peu, il y en a eu quelques-uns, parce que la règle nécessite une exception, mais il y a eu très peu de compagnons opératifs qui étaient en même temps aussi des francs-maçons. Et ça se comprend très bien parce que les francs-maçons spéculatifs leur ont tout piqué. Donc, évidemment, ça ne permettait pas les rapprochements. Et la question de cette deuxième explication qui a eu cours pendant longtemps, mais qui a aujourd'hui du plomb dans l'aile, parce que ça ne répond pas à une question, c'est en quoi les aristos, les bourgeois, les commerçants, avaient un quelconque intérêt, même intellectuel, à aller fréquenter les prolos pour apprendre à tailler la pierre, ça ne correspond strictement à rien. Donc, cette conception tend à disparaître. Et il y a la troisième conception que je partage complètement, qui est que tout ça, c'est du bidon, que c'est une construction ex nihilo pour des besoins politiques en Angleterre et qu'il fallait bien en faire quelque chose, donc ils ont fait avec les moyens du bord. Winston Churchill disait, qui était franc-maçon, il disait l'Angleterre est un pays qui a 300 religions et 2 fromages. La France est un pays qui a 2 religions et 300 fromages. Il disait on ne peut pas gouverner un pays qui a 300 fromages. l'Angleterre était anglais, donc il avait une certaine conception. L'Angleterre à ce moment-là, au début du 16e siècle, est ravagée par les guerres de religion. Et puis, ça y allait dure, après il y a eu les guerres de religion qu'on a connues en France, mais là, en Angleterre, c'était quand même assez âpre. Ce qui fait que toute l'élite politique et toute l'élite intellectuelle était passée régulièrement au fil de l'épée, à la pondaison ou au découpage par la hache et ce qui fait que ça provoquait un déclin du pays considérable et qu'il s'est trouvé un certain nombre de gens qui se sont dit à ce moment-là ça commence à suffire ces massacres-là, on est en train de tuer la nation, on est en train de tuer le pays et il faudrait peut-être trouver une solution. Et c'est donc, entre autres, autour de l'élite intellectuelle anglaise qui s'appelait la Royal Society, dont l'un des responsables était Newton, qui se sont dit on devrait créer quelque chose, un endroit de sociabilité où les gens, quelles que soient leurs conditions sociales, économiques, leur point de vue politique ou leur point de vue religieux, puissent se rencontrer discuter et débattre sans que ça se termine par la nuit de la Saint-Barthélemy et que tous les gens se massacrent. Et donc, ils ont décidé, il y a eu plusieurs tentatives, ils ont essayé, ils ont décidé de constituer ce qu'on a appelé la franc-maçonnerie moderne, c'est-à-dire la franc-maçonnerie spéculative qui permettait à tous ces gens-là de se côtoyer sans subir la répression. Alors, il y a eu des essais sur la franc-maçonnerie de Pierre, il y a eu des essais sur la franc-maçonnerie de Jardin, il y a eu les carbonaris, il y a eu la franc-maçonnerie du bois, on retrouve grosso modo d'ailleurs à peu près les mêmes fonctionnements et les mêmes symboles et on ne sait pas pourquoi, c'est la franc-maçonnerie de la pierre qui a marché dans cette opération-là. Et pas les francs jardiniers, et pas les francs bûcherons, même s'il y a encore des survivances de ces choses-là, mais ce qui a pu prendre à un moment donné racine, c'est cette franc-maçonnerie de la pierre. Et Philippe parlait des symboles parce qu'il faut l'expliquer le plus simplement possible parce que sinon, ça vous fait tourner la tête. D'abord, le symbolisme, c'est un langage. C'est-à-dire qu'on utilise des symboles qui sont des représentations dans lesquelles vous mettez le contenu que vous voulez. Personne ne peut dire en regardant un symbole. Ce symbole veut dire ça, la vérité, elle est là. Celui-ci dit ça, il n'a rien compris au symbole. Donc le symbole, c'est interprétable, c'est comme un diamant, il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs... Et puis, vous combinez les symboles entre eux, ça peut donner des choses totalement contradictoires. C'est la différence qu'il y a avec les signes. Les signes, ce n'est pas interprétable, un symbole est interprétable. Je vous donne un exemple. Le feu rouge dans le code de la route ou le panneau d'interdiction, le sens interdit. Ce n'est pas un symbole, c'est un signe. C'est-à-dire qu'il n'émet qu'un seul message. Et vous avez intérêt à le respecter. Parce que si vous voyez, par exemple, un sens interdit, que vous rentrez dedans dans votre voiture, avec votre voiture, dans le sens interdit, et que le flic vous arrête et vous dise, mais moi, écoutez, monsieur Lajan, je suis franc-maçon, j'estime que c'est un symbole, j'ai une autre interprétation du sens interdit que vous avez, bon, ça se finit au ballon. Donc, la différence entre signe et symbole, elle est là, vous avez un signe, c'est quelque chose qui indique ça. Bien, bien. Donc, ils ont décidé de constituer une société secrète ou de type secrète ou relativement secrète, discrète, parce qu'il y a, on a eu toutes les variantes, dans lesquelles les gens pouvaient se réunir. Et ils ont expliqué une chose, c'est que comme il y avait les débats politiques et les débats religieux dans cette épreuve-là, bien évidemment, si le tout venant était au courant de ce qu'ils discutaient, que machin il y était, que truc-muche il y était, qu'il a dit ça et tout ça, bon, ça avait toute une série d'histoires. Bon, dans les loges maçonniques actuelles, il y a des loges maçonniques dans lesquelles il y a des patrons et des syndicalistes. Ils peuvent discuter entre eux. Mais, évidemment, si c'est tout ce qu'ils discutent entre eux, alors, ce qu'ils discutent entre eux n'est pas comment on va régler la grève, comment on va augmenter les salaires, tout ça, c'est des conneries. Mais ils peuvent discuter avec eux de plein de choses. Mais si, par exemple, on dit, dans une loge maçonnique, il y a machin qui est patron et il y a du genou qui est dirigeant syndical qui se côtoie, tout de suite, c'est la place au fantasme. Donc, la règle, c'est qu'on ne sort pas du dehors ce qu'ils se racontent à l'intérieur. Alors, le secret maçonnique, c'est quelque chose qui existe, c'est-à-dire que c'est en fait le produit de votre expérience, de ce que vous pouvez appréhender et ça, il est incommunicable parce que votre expérience de vie personnelle, vous pouvez en parler mais vous ne pouvez pas la transmettre. Vous construisez, vous construisez votre personnalité, vous vous la construisez et à un moment donné, vous ne pouvez pas la sortir en disant à un pote, tiens, je te la donne. Alors, celui qui a été le plus clair sur le secret maçonnique, qui a tout dévoilé, malheureusement, c'est Humberto Eco qui, dans le pendule de Foucault, a dit le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret, mais surtout, il ne faut pas le dire parce que ça va tuer le charme. Donc, c'est pour dire qu'après, ça peut alimenter toute une série de choses. Quand ils ont fait, donc, les loges maçonniques en Angleterre, c'est une création ex-pigno, donc, l'homme est comme ça, il faut bien s'inventer un passé et des racines. Quand vous voyez aujourd'hui comment on nous fatigue sur les racines chrétiennes de l'Europe, de la France, ça vous donne une idée, il faut des racines. S'il n'y a pas de racines, c'est pas bon. Donc, ils sont inventés un passé mythifié. Anderson, le pasteur Anderson a eu un boulot à faire, c'est qu'il a été chargé de collecter tous les rituels et toutes les traces écrites de ce qui restait des compagnons opératifs. Et il a tout récupéré ça et il a inventé une histoire avec ça. Alors, il a pris des éléments, il a inventé une histoire, il a dit que... Bon, une fois qu'il a fait ça, il a fait une sorte de truc, une sorte de manifeste de constitution, c'est-à-dire une histoire, ce qu'on appelle les constitutions d'Anderson, c'est à la fois une histoire qui est complètement inventée, romancée, qui plaisait bien à l'époque et puis il y a aussi les obligations, ce qu'on appellerait les statuts. Vous faites une association de loi de 1901. Tu peux me mettre un peu douce ? Vous avez le premier article, c'est l'objet de l'association. Donc ça, c'est l'histoire. Donc là, il y a une belle histoire, ça remonte à Matusalem, ça remonte à la vie, ça remonte. Merci à tout ça parce que il faut dire quand même que si vous voulez être important, il faut que vous reveniez loin. Alors on a intégré dedans les Templiers après. Parce que comme on ne sait rien des Templiers, vous mettez un peu de Templiers quelque part, c'est la règle dans les romans ésotériques, c'est David Chicotte, c'est tous ces trucs-là, c'est le mystère, personne n'a aucune trace, personne ne sait rien, c'est magnifique, vous mettez ça là-dedans et puis ça vous fait bouillir la marmute. Et puis quand ça a été fait, quand ils ont inventé cette histoire, qui explique l'eau, Anderson a brûlé tous les rituels et tous les documents des francs-maçons opératifs. Tous. Ce qui fait que on n'a quasiment aucune trace de ce qui se passait avant et donc après, c'était vachement bien parce que ça permet toutes les spéculations possibles. Parce que combien de gens parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, c'est même, si certains, vous voyez les journalistes, c'est même un métier, quoi. Donc, c'est donc... Là, alors, c'est pour ça que les compagnons opératifs n'ont pas la franc-maçonnerie spéculative en odeur de sainteté. parce qu'ils auront tout détruit, ils auront tout piqué et ils apparaissent comme étant les grands... Les francs-maçons spéculatifs apparaissent comme les kecs. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir des tensions. Ceci dit, la franc-maçonnerie, alors, une fois qu'elle a été constituée opérative et comme ils voulaient discuter en Angleterre tranquillement, eh bien, ils ont dit voilà, il y a interdiction de discuter des choses politiques. Alors, ils faisaient exactement le contraire et il y a interdiction de discuter des choses religieuses. Ils faisaient exactement le contraire. Mais ils affichaient ça en public, comme ça, ils disaient avec le roi, avec l'Église, on va être pénins. Alors, ils ont défini la notion de ce qu'on appelle le sacré et le profane. La franc-maçonnerie est sacrée, en dehors de la franc-maçonnerie, c'est profane. Tout ça, c'est, comment dirais-je, des inventions. Alors, c'est pitié à la religion, c'est pitié à d'autres, mais ça permettait d'avoir un corpus un peu intéressant. Parce que, vous prenez la définition des dictionnaires de sacrés, qui a un rapport aux religions, aux divins, à qui ou à quoi on doit un respect absolu qui s'impose par sa haute valeur, en religieux, ce qui transcende l'humain. Et, la définition de profane, c'est qui ne relève pas de la religion, personne qui ignore les usages et les règles d'une activité. C'est-à-dire que publiquement, symboliquement, les francs-maçons annonçaient, à cette époque-là, ils annoncent toujours, le sacré, le profane, c'était la douce musique pour l'Église, en disant c'est sacré, c'est sacré, c'est sacré, mais en fait, dans la réalité, ce qui était sacré, c'était eux ce qu'ils estimaient sacré, leur relation entre frères, la fraternité, un certain nombre de choses et pour eux, le profane, c'était la personne qui ignore les usages, les règles d'une activité. C'est-à-dire quelque chose de très opératif et de très matériel. Donc, c'est pour ça qu'il y avait, dans la franc-maçonnerie, il y a toujours eu un découplement entre l'affichage officiel et ce que les gens faisaient à l'intérieur des loges. Alors, ils sont constitués dans des tavernes, bon, il y en a qui préféraient le gobelet, comment dirais-je, à l'argument intellectuel, il y a eu des histoires et tout ça, mais fondamentalement, ça a fonctionné comme ça. Et bien évidemment, ça s'est fait dans une période où à la fois la religion existait et était très prégnante, mais aussi existait le mouvement des Lumières après la Renaissance et tout ça, et ce qui fait que tout ça, ça a baigné. il faut savoir qu'avant la Révolution française, les vénérables maîtres, c'est-à-dire les présidents des ateliers du Grand Orient de France étaient élus. Bon, par la loge, c'était le seul endroit en France où il y avait cet aspect démocratique. Bon, ça n'existait pas ailleurs. Et, alors, les bourgeois aimaient bien ça, puis les artisans aussi, les commerçants, l'un des signes de la maçonnerie, c'est ce qu'on appelle le baudrier, c'est-à-dire, c'est un truc comme ça, qui se porte comme ça, et au bout, il y a une épée. Donc, le seul endroit où les commerçants, les bourgeois et tout ça pouvaient porter l'épée, c'était en loge. Bon, alors, donc là, c'était fantastique, quoi, qu'il rentrait dans le monde de la aristocratie et qu'il, comme après, le chevalier de Ramsey a inventé la filiation avec les templiers, les gens se croyaient, comment dirais-je, les descendants de Jacques de Molay, les templiers et tout ça, bon, ça faisait vivre ça. Mais, l'intérêt politique, c'est que ça a permis à des gens très différents de se côtoyer, de se rencontrer et de discuter. Et d'ailleurs, dans les constitutions d'Anderson, il est bien dit que la franc-maçonnerie a pour objet de faire côtoyer des gens qui, sans elles, ne se connaîtraient pas. Et donc, c'est ça qui a fait le moteur et le succès de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire de permettre la rencontre de gens qui, sans ça, ne se seraient pas connus et pas appréciés et tout ça. Donc, c'est quelque chose d'important. Alors, bien évidemment, après, ça devient un enjeu. Alors, l'Église a toujours condamné, enfin, a très rapidement condamné la franc-maçonnerie parce qu'il y avait un secret, c'est-ce qu'on disait, et le secret, l'Église ne le connaissait pas. Bon, il y avait du sacré. Bon, et c'était pas le sacré de l'Église. Donc, de ce point de vue-là, il y avait concurrence. C'était deux boutiques qui se faisaient concurrentes. Donc, comme c'est l'Église qui était dominante, elle a interdit, enfin, elle a essayé de faire interdire la franc-maçonnerie en disant « le sacré, c'est nous ». Et puis, comme dans les loges se côtoient, enfin, se côtoient toujours des gens d'opinions religieuses différentes qui ne se massacraient pas, le contenu concret, c'est que, même s'il y avait des catholiques intransigeants dans les loges, et il y en a eu, comme ils côtoyaient les protestants, comme ils côtoyaient parfois des musulmans, des juifs, le côté intransigeant de la religion, il s'émoussait. Puisque le côté dogmatique, c'est de dire « j'ai une religion, c'est la seule vraie, tu ne la partages pas, je te trucide ». Bon, ben, ça, ce n'était pas possible en franc-maçonnerie. Donc, de fait, à son corps défendant, sans doute, sans en avoir le projet, la franc-maçonnerie a permis un certain occubanisme religieux, de fait, et qui ont permis à des gens de se côtoyer et qui refusaient de se massacrer. Et ça, c'était intolérable pour l'Église catholique. Il n'y a qu'une vérité, c'est la sienne, il n'y a qu'un sacré, c'est le sien. Et si tout le monde devient sacré, alors il n'y a plus de sacré. Donc, de ce point de vue-là, c'est pour ça que le Vatican a régulièrement émis des bulles d'excommunication, mais dans les sociétés de l'époque, les bulles d'excommunication ne devenaient valables que si les parlements nationaux les enregistraient. Et l'autre, le pape, les papes au Vatican, ils fulminaient contre la franc-maçonnerie, mais les parlements nationaux, comment dirais-je, ne les enregistraient pas. Donc, ça n'avait aucune force de loi. Et donc, dans les loges maçonniques, il y avait des ecclésiastiques, il y avait des prêtres, des cardinaux, des évêques, des archevêques, et qui faisaient un bras d'honneur au Vatican. Bon. Il y avait aussi un autre phénomène qui a expliqué ça, c'est que là, et là, on retrouve un point commun avec la libre-pensée, c'est que la franc-maçonnerie, elle est fille du protestantisme. C'est par l'avènement du protestantisme, c'est-à-dire du libre-examen, du rapport direct, le protestantisme, c'est d'abord le rapport direct entre le croyant et Dieu. Pas de clergé, on ne le rémunère pas, chacun lit la Bible comme il veut, d'abord, on lit la Bible. Chez les catholiques, on ne lit pas la Bible. J'avais cité ça dans mon discours à Jappy en décembre 2015, la fameuse formule de Péguy, le juif, c'est lire depuis toujours, le protestant, depuis Luther, et le catholique, depuis Jules Ferry. Bon. Il était, et c'est tout à fait vrai, l'Église a interdit pendant des siècles qu'on lise la Bible. Et à la place, parce que, à la place de lire la Bible, ils avaient fait un reader digest qui s'appelait la Vulgate de Saint-Jérôme, qui était un truc qui avait été retravaillé, plus concentré, avec leur truc à eux. Ça, on avait le droit de lire la Vulgate de Saint-Jérôme, mais on n'avait pas le droit de lire la Bible. L'une des ruptures avec les protestants, ça a été de dire qu'il faut lire la Bible. Et pour lire la Bible, il faut l'imprimer. Et c'est pour ça que le développement du protestantisme s'est fait avec le développement de l'imprimerie, avec du temps vert, avec tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, il faut, le protestantisme, c'est-à-dire, on lit la Bible, donc il faut savoir lire. Et deuxièmement, on étudie la Bible. Et ça, ils l'ont pris, quand on dirait, de la religion juive. Parce que la religion juive, c'est la religion du livre. Pourquoi les juifs, si on prend sociologiquement, anthropologiquement, ont plus tendance, alors, à ce qu'il y ait un plus grand nombre de médecins, de scientifiques, de chercheurs et tout ça, c'est qu'ils sont formés dans une culture au point de départ de la connaissance du livre, de l'étude. Alors, évidemment, après, ça débouche au fil des siècles et des millénaires sur la recherche scientifique, sur toutes ces questions-là. Et pourquoi les catholiques ont souvent été des incultes ? C'est parce qu'on leur interdisait de lire la Bible. Donc, tout ça, tous ces phénomènes ont des conséquences extrêmement importantes. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on dit sur la franc-maçonnerie. C'est une association bourgeoise partisan de la collaboration de classe. Souvent, les révolutionnaires avec huit grands R disent ça. Bon. Alors, c'est sûr que la révolution bourgeoise, la révolution de 1789, c'est une révolution bourgeoise. Ça a été préparé par le mouvement des Lumières, de la Renaissance, et les francs-maçons ont joué un rôle. Il n'y a qu'un petit problème, c'est que la franc-maçonnerie a quasiment totalement disparu dans la révolution française. Alors, donc, si la franc-maçonnerie était bourgeoise et de collaboration de classe, elle n'aurait pas disparu dans la révolution française. Elle renaît par Bonaparte et Napoléon, qui, lui, veulent l'utiliser à son service. Ça, il avait bien compris à quoi ça pouvait servir. Comme il pensait que tout le monde devait être à son service, c'est pour ça qu'il fait le concordat, où les religions sont aussi au service du premier consul, puis de l'empereur. Mais il y a une chose qui est réelle, c'est qu'à partir du moment où la franc-maçonnerie renaît avec l'Empire, puis la restauration, alors bien sûr, la maçonnerie de l'époque est une maçonnerie de sierpompe, Vive l'Empereur, Gloire à l'Empereur. Vous savez, il y a des choses marrantes. La constitution civile du clergé en 1791 imposait, comment dirais-je, aux prêtres de jurer fidélité à la constitution. Et le Vatican a dit non, non, c'est pas possible, donc c'est pour ça qu'il y a eu les guerres religieuses, la Vendée et tout ça. Enfin, quand Bonaparte fait le concordat, c'est-à-dire quand il paye les prêtres, parce que c'est quand même une affaire de pognon ces questions-là, ils ont obligation, les prêtres, de rapporter les confessions auriculaires au préfet. C'est-à-dire que si le croyant, il va voir le curé, il dit, voilà, moi, Bonaparte, c'est pas mon truc, j'ai d'ailleurs un peu comploté, j'aimerais bien le buter et tout ça, bon, j'ai toutes les variantes, le prêtre jurait d'aller rapporter au pouvoir ce qu'il avait entendu. Donc c'était une honte de prêter un serment de fidélité, à la constitution civile du clergé, mais que c'était pas une honte de prêter serment, d'aller dénoncer son voisin ou, comment dirais-je, son croyant en le faisant. et on est au cours du XIXe siècle en France, mais pas qu'en France, mais essentiellement en France, dans une situation, comment dirais-je, où on n'a pas le droit de se réunir, on n'a pas le droit de créer des associations, on n'a pas le droit de s'exprimer publiquement. Alors, sous les coups de boutoir, les choses vont avancer, mais pendant longtemps, au XIXe siècle, par exemple, vous vouliez faire une réunion publique, une association de plus de 20 personnes, c'était interdit. Vous vouliez faire une réunion publique jusqu'à la fin du XIXe siècle, eh bien, vous demandiez l'autorisation au commissariat de police, et celui qui présidait la réunion, c'était le commissaire de police. Et si le contenu ne lui plaisait pas de la réunion, il levait la réunion et il irait tout le monde avec les agents de la force publique. C'est de là que vient l'expression qu'on connaît tous dans les associations, la police des assemblées. Mais à l'époque, la police des assemblées, c'était vraiment la police. Donc, c'était encore... Donc, il n'y avait pas d'endroit où les gens pouvaient discuter librement et se côtoyer. Si, il y avait un endroit, les loges maçonniques. Dans les loges maçonniques, les gens pouvaient, alors, peut-être pas dans ce qu'on appelle les tenues, c'est-à-dire les réunions officielles, mais dans les arrières-loges, au moment des repas, de se regrouper ensemble, parce qu'on se connaissait, il y avait... On avait la possibilité de discuter de tout et de ce qu'on voulait. C'est à ce moment-là que la franc-maçonnerie a porté toute une série de projets très importants qui vont finir par triompher. L'école laïque, la séparation des églises et de l'État, le droit syndical, le droit de presse. C'est parce que, avant la loi de 1901, il n'y avait aucune liberté d'association. Et les seuls endroits où on pouvait se réunir, discuter, élaborer, écrire et penser, c'était les loges maçonniques. C'est pour ça que la franc-maçonnerie, surtout le Grand Orient, à ce moment-là, a eu un rôle historique et extrêmement important. À partir du moment où, en 1901, tout le monde pouvait créer n'importe quelle association pour n'importe quel but, la franc-maçonnerie, sur ce terrain-là, a décliné. Parce qu'elle n'avait plus d'objets. Donc c'est pour ça qu'elle a fait, à ce moment-là, un retour vers ce qu'on appelle un peu abusivement le spiritualisme. Mais aujourd'hui, grâce à la loi de 1901, si vous voulez faire une association à trois pour ma gloire personnelle, vous avez le droit. Je peux même vous dispenser de cotisations si c'est vraiment pour ma gloire. Donc on peut faire une association dans laquelle on fait... Donc, il y avait cet aspect. Et puis, deuxièmement, le XIXe siècle, c'est le siècle des révolutions. Donc, il y a eu une tendance générale. Tous les révolutionnaires ont été dans les loges pour se planquer, pour disputer, pour recruter. Garibaldi a fait ça avec le rite égyptien, la charbonnerie, Blanqui, Bakounine, il y avait même des marxistes dans les loges. Les deux gendres de Marx, Lafargue et Longuet étaient les franc-maçons. Donc, de ce point de vue-là, c'était le seul endroit où les révolutionnaires et les libres-penseurs, ce qui pouvaient être les mêmes, d'ailleurs, souvent, pouvaient se réunir, se planquer, recruter, discuter. Bien. C'est pour ça que c'est... On a fait un livre, je vous invite à le dire, à l'acheter pour la modeste somme de 18 euros. On a fait ça à trois. « Révolutionnaires et libres-penseurs sous les tiers et le compas ». Et ça explique... Oui, Peppet. Ça explique exactement, comment dirais-je, ce phénomène. Il y avait des arrières-loges dans lesquelles il y avait des révolutionnaires parce qu'ils ne pouvaient pas se réunir autrement. Il y a même eu un débat dans les premiers congrès de l'Association internationale des travailleurs qui a opposé Marx et Bakounine. et Bakounine pensait, c'était sa thèse, qu'on pouvait révolutionner la franc-maçonnerie et en faire une organisation révolutionnaire. Marx, lui, dans un des rares textes, comment dirais-je, qu'il a écrit sur la franc-maçonnerie, alors qu'il connaissait très bien les francs-maçons, a dit « La franc-maçonnerie n'a pas pour objet de faire la révolution », ce qui est vrai. Sinon, ça se saurait. Donc, Marx a polémiqué contre Bakounine en disant « Vouloir infiltrer, noyauter, rentrer dans la franc-maçonnerie pour faire un parti révolutionnaire, c'est une stupidité sans nom, c'est antagonique ». Bon. Pourtant, il y en a plein qui ont essayé, mais la thèse des anarchistes était celle-là. C'est pour ça qu'historiquement, il y a eu beaucoup d'anarchistes dans la franc-maçonnerie, Proudhon, Bakounine et bien d'autres, Kropotkin, parce qu'ils pensaient que c'était un moyen de, comment dirais-je, de faire leur travail de révolutionnaire. Bon. La vie a montré que c'était une stupidité sans nom. C'est-à-dire, dans le moment le plus élevé du combat politique dans la franc-maçonnerie qui est la commune de Paris, où on a même vu les francs-maçons défiler dans les rues avec leurs bannières et tout ça pour faire une, tenter une conciliation avec Pierre, il y avait autant sinon plus de francs-maçons, comment dirais-je, à Versailles qu'il y en avait dans la commune de Paris. C'est pour ça que ça me fait quelque peu sourire aujourd'hui quand je vois le Grand Orient défiler au mur des fédérés. Bon. C'est à Versailles qui devrait défiler quand même. Ceci dit, ça c'est une opinion tout à fait personnelle. Donc, la franc-maçonnerie n'a pas une vocation politique. Et aujourd'hui qu'on a la liberté syndicale, le droit d'organisation, la liberté d'association, le droit d'imprimer et tout ça, en fait les choses se sont mis à leur place correctement. La maçonnerie n'a pas pour objet de faire ce qu'elle a fait à une époque. elle a pour objet, à mon sens, et j'ai entendu Philippe et je crois qu'on a le même point de vue, c'est quelque chose la franc-maçonnerie n'a pas pour objet de changer le monde, la formule, la franc-maçonnerie a pour objet de changer peut-être les hommes qui changeront peut-être le monde. Donc, c'est pas du tout dans la même optique et je trouve ça personnellement très bien. Je voudrais terminer sur une dernière chose parce que ça a fait débat et vous l'avez dans ce livre, vous avez tous ces éléments qui expliquent tous les révolutionnaires qui ont été dans la franc-maçonnerie, ce qu'ils y ont fait, ce qu'ils n'y ont pas fait et tout ça. Mais, il y a eu un débat dans la libre-pensée et surtout dans le mouvement ouvrier socialiste, d'abord, puis communiste ensuite, sur ce qu'on a appelé la double appartenance. Jules Guède, c'est lui, alors Jules Guède, c'est présenté parfois comme le grand théoricien marxiste, qui est une pureté sans égale. Fernand Pelloutier, pour qui j'ai plus d'estime, l'appelait le torquemada à l'orgneau. Alors Jules Guède, si vous voulez, j'espère qu'il n'y a pas de guédistes ici, pour ne pas se faire avec personne, lui, c'est le plus con de tous, historiquement. J'ai découvert, parce que je suis en train de travailler sur l'Association internationale des travailleurs, la première nationale, et je vais sortir un opuscule là-dessus, Jules Guède a fait partie des premiers fondateurs de la fédération jurassienne de Bakounine contre l'Association internationale des travailleurs. C'est-à-dire que Jules Guède a été incisionniste de l'Association internationale des travailleurs. Bon. Contre Marx, parce que c'est en 1962 qu'il y a eu, en 1862, qu'il y a eu cette scission, et même James Guillaume, qui était le grand théoricien du courant anarchiste dans la première internationale, en disant, disait de Guède que c'était un inculte. Alors après, il s'est radicalisé, et tout, mais historiquement, il a eu le faux, C'est lui qui a empêché pendant un temps que le Parti Socialiste et ses filles soutiennent Dreyfus, en disant, c'est un bourgeois, c'est un militaire, c'est pas nos affaires qui crèvent. C'est quand même une très grande intelligence quand on voit l'affaire Dreyfus. Et à un moment donné, il a posé le problème dans les congrès du Parti Socialiste en disant, il faut interdire la double appartenance entre l'adhésion au Parti Socialiste et ses filles et la franc-maçonnerie. Parce que c'est incompatible, c'est bourgeois, c'est la collaboration, donc là, c'est tout. En fait, il a été beaucoup plus loin parce que la motion qui a été déposée par lui et ses amis, c'était, il faut interdire la double appartenance entre le Parti Socialiste et ses filles 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 et ses filles. Et le congrès, notamment sous l'influence de Marcel Samba et de Jean Jaurès, les congrès du PSS a été abordé deux fois, tout ça est révélé, enfin, réexhumé dans un livre de Fred Zeller, Trois points, c'est tout, qui a été grand maître du Grand Orient de France et aussi, à une autre époque, secrétaire de Léon Trotsky en Norvège. Et donc, Gued dépose ça, il est interdit d'être socialiste et à la libre-pensée, de toute façon, l'idée des droits de l'homme est une université populaire. Aujourd'hui, il y a des universités politiques, il en reste quelques-unes, mais à l'époque, c'était lié notamment aux bourses du travail où, comme disait Fernand Pelletier, il faut que l'ouvrier apprenne la science de son valeur et donc tout ça, c'était incompatible avec appartenir au Parti Socialiste. Il y a un secteur dogmatique, quand on dirait, il faut quand même le faire. Donc, aux deux congrès de la SFIO où ça a été... passé, ça a été écrasé comme motion. Quand les gens sont quand même des gens normaux et d'ailleurs, la motion du Congrès Socialiste est très intéressante en disant la seule question qui vaille, c'est la question du pouvoir. Or, ni la franc-maçonnerie, ni la libre des droits de l'homme, ni la libre-pensée, ni les universités populaires n'aspirent au pouvoir. C'est pour leur fonction, c'est pour leur rôle. Donc, à partir de là, il n'y a aucune contradiction et aucune incompatibilité. Alors, si bien évidemment, vous êtes dans un parti qui aspire au pouvoir et que vous êtes dans un autre parti qui aspire au pouvoir en même temps, il y a un moment donné, il faut choisir dans quel parti vous êtes, quel pouvoir vous voulez prendre. Et là, c'était pas le cas. Donc, ça a été ratagasé, plié et tout. Donc, ça s'est terminé. Il faut dire aussi que Jules Guède est rentré au gouvernement de l'Union Sacrée en 1914, au moment de la guerre. trahissant tous les congrès internationaux socialistes et tous les congrès de la vie CGT qui avait dit qu'en cas de déclenchement de la guerre, il faut la grève générale. Lui, il est devenu ministre de l'Union Sacrée. Mais on lui doit quand même quelque chose d'important. C'est pour Jules Guède qu'on a inventé la notion de ministère sans portefeuille. Alors, un ministère, un ministre sans portefeuille, c'est quelqu'un dont on pense que politiquement, sa présence est indispensable dans le gouvernement pour marquer les choses et dont on pense que par ailleurs, c'est un arbalos complet et à qui on ne peut pas confier un ministère. Donc, c'est un incapable mais qui doit être dans le gouvernement pour dire qu'il est dans le gouvernement. Donc, le premier ministre sans portefeuille de notre histoire, c'est Jules Guède. Alors, cette question-là, elle est réapparue plus tard au moment de la révolution russe. Et je vais terminer avec ça. Pourquoi ? Parce que il faut savoir qu'il y a eu ce qu'on appelle la 22e condition non écrite de l'international communiste. C'était une condition orale qui n'est pas écrite. Je l'ai écrite parce que ça m'a fait rire. Les francs-maçons ont souvent cette formule « Je ne sais ni lire ni écrire, je ne sais qu'épeuler ». Apparemment, Trotsky devait être franc-maçon parce qu'il a fait exactement pareil. Il n'a pas voulu écrire, il a voulu qu'épeuler que dans l'oral. C'est quelque chose d'assez amusant. Quand éclate, il y a des raisons historiques, avant la révolution russe, les bolchéviques se foutent comme de l'an 40 de la question de la franc-maçonnerie. Ce n'est pas leur problème. Ils n'en ont rien à voir. On dit même, Montéus, le fameux chansonnier, a même dit qu'il avait qu'il était franc-maçon qu'il avait côtoyé Lénine sur les colonnes des temples à Paris. On dit même que Lénine, quand il est embaumé dans le mausolais sur la place Rouge, il est positionné au grade de compagnon. La main sur le cœur, comme ça. Bon, alors, c'est sans doute une légende. Peut-être que Lénine a été visitée une loge. Les profanes peuvent aller dans les loges. Ça n'en fait pas pour autant des francs-maçons. Mais les bolchéviques, avant la révolution, cette question, comme Trotsky, cette question ne les intéresse pas. Ils côtoient les francs-maçons et ça ne fait l'objet d'aucune polémique, d'aucune discussion. sauf qu'arrive la révolution. Et le gouvernement provisoire de Kerensky, qui est franc-maçon, est composé de 11 ministres, dont 10 sont francs-maçons. Bon, ça, c'est un gouvernement de francs-maçons. Mais ce sont les francs-maçons russes et la franc-maçonnerie russe a été constituée assez tard, parce que, bon, c'est une autocratie et tout ça, donc c'est pas ce qu'on a connu en Angleterre, y compris en France, en Allemagne et tout ça, mais assez tard, il y a trois sources à la constitution de la maçonnerie russe. Il y a bien sûr un peu de françaises, donc un peu les lumières, la révolution française, mais très très peu. Il y a un peu de franc-maçonnerie suédoise, donc ça, c'est très symbolique, royale, et tout ça. Et il y a surtout l'influence la plus importante, parce que c'était les mêmes familles, royales, la franc-maçonnerie allemande. Et la franc-maçonnerie allemande, elle a été constituée, formée, théorisée, contre les lumières, contre la révolution française. La franc-maçonnerie allemande est une franc-maçonnerie anti-révolution française. Bien. Donc ça vous donne un exemple de qui étaient les dix ministres francs-maçons du gouvernement Kerensky. Et ceux qui connaissent l'histoire du parti bolchéique et de la révolution russe savent par contre que les bolchéviques étaient des admirateurs forcenés de la révolution française. Et même, à un moment donné, ils s'appelaient les Jacobins. Rouge. Bon. Donc déjà, au point de départ, ça calait pas. Donc il y avait un problème. Quand... ça a été la février, puis après, c'est devenu octobre, eh bien, la franc-maçonnerie russe a rejoint le camp des Blancs et a demandé à toute la franc-maçonnerie internationale, surtout de type anglo-saxonne, celle que Philippe disait, c'est ceux qui croient en Dieu, dans lequel il y a une obligation. Donc quand on croit au Dieu, on croit à la propriété, on croit au coffre-fort, on croit au capital, comme tout ça, ça va ensemble. Et la franc-maçonnerie internationale, à ce moment-là, a joué un rôle dans la coalition contre la révolution russe et les bolcheviques. Alors, bien évidemment, à partir de ce moment-là, ben, les bolcheviques, comme... quand vous faites une guerre civile et une révolution, vous faites pas dans la dentelle de Calais, hein, bon, ben, ils s'en prenaient plein la gueule par ça, ben, ils ont répondu autrement. Et ils ont dit, bon, ben, il y a incompatibilité entre appartenir à la franc-maçonnerie et aux communistes, au communisme, au parti bolchevique, à la troisième internationale. Mais quand vous étudiez ça, dans ce bouquin-là, j'ai écrit un article de fond sur ces questions-là, j'ai appelé ça pour que ça soit clair, parce que, vous savez, le titre, c'est important, ça permet de dire ce que vous avez à dire, j'ai marqué « L'antimasonisme, cette maladie imbécile du gauchisme ». Comme ça, vous avez le contenu exact. En fait, ce qu'on a appelé la 22e condition, qui interdit la double appartenance au Parti communiste et à la franc-maçonnerie, n'est qu'une condition française. Ça ne s'est quasiment jamais appliqué nulle part. C'est un problème franco-français. Et pourquoi ? Parce que Léline et Trotsky voient bien, au moment de la Constitution, du Parti communiste français, que l'appareil dirigeant qui va passer de la direction du PS à la direction du Parti communiste français, ce sont des brelles et des narballos, c'est des incapables. Bon, c'est des corrompus. Et quand les Marcel Cachin adhèrent au Parti communiste, c'est parce que c'est un plan de carrière. Parce qu'ils estiment que l'ASFIO, c'est terminé. Il faut se rappeler que Marcel Cachin, dont très longtemps on a encensé le caractère révolutionnaire, c'est le mec qui allait en Italie en 1914-1915, les valises plein de billets, les donner à Mussolini pour convaincre les socialistes italiens de rentrer en guerre. Bon, du côté de la France et de l'Angleterre. Donc, c'était un pourriture réactionnaire. Et donc, ces gens-là adhèrent au Parti communiste français et ils sont franc-maçons. Bon. Et Trotsky et Lénine, c'est évident, quand on lit les textes, font la 22e condition en disant on va mettre une condition pour virer ces mecs-là. Parce que le personnel politique est pourri. Et de tout, d'ailleurs, ça marchera relativement, parce que tous les dirigeants SFIO qui adhèrent au Parti communiste et qui sont franc-maçons, tous se barbent. Sauf Marcel Karchin et Charles Tillon. Quand on voit ce qu'a fait Marcel Karchin et Charles Tillon en Espagne comme boucher des trotskistes et des anarchistes, c'est pas étonnant. Donc, on voit bien que cette 22e condition de Trotsky, c'est une condition de circonstance. Mais Trotsky va même plus loin dans la 22e condition. Il dit qu'il y a refus de la double appartenance entre le Parti bolchévique, la franc-maçonnerie, et la Ligue des droits de l'homme. Dans la 22e condition, ce qui est interdit, c'est la franc-maçonnerie et la Ligue des droits de l'homme. Et pourtant, des années plus tard, Trotsky dira aux bolchéviques-léninistes de rentrer dans la Ligue des droits de l'homme et combattra pour qu'ils prennent position contre les procès de Moscou et pour faire un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'il faut relativiser la question de la 22e condition. Ça a été, et comme souvent, une décision politique de circonstance. Donc voilà ce que je voulais vous dire en m'excusant d'avoir été trop long, mais pour essayer d'ouvrir un débat qui soit le plus large possible. Je vous remercie. si tu l'as dit. J'ai vu. que tu l'as dit. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu.